Musique Alors Lucas, je vois que t'as emmené ton appareil photo. Ça fait combien de temps que tu pratiques ta photographie, toi ? Je pratique, ça va faire depuis que je dois avoir 12 ans. Ça va faire 12 ans, quasiment, bientôt. Et alors ta démarche à l'origine, c'était de voyager, d'aller raconter des histoires, de rencontrer des gens ? Au départ, j'étais plus sur de la photo de paysage, de la photo un peu impressionnante, on va dire. Et depuis quelques années, maintenant, je bascule plus sur du portrait. Et alors c'est ce qui t'a amené, la photographie, ici au Ferroé ? C'est ça. Il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Alors le projet initial, je travaille sur la jeunesse ici. Donc c'était l'hiver, il faut plus de tempêtes, de la neige, etc. Donc on a des paysages qui changent complètement. Et donc, après avoir rencontré Ophélie, on a décidé tous les deux de venir ici. Ophélie, c'est ta compagne ? C'est ma compagne, c'est ça. Et donc qui t'a suivi ensuite ? Elle m'a suivi, du coup, c'est plus ça. C'est plus elle qui m'a suivi, si on veut être plus honnête. D'accord. Elle ne le regarde pas ? Non, du tout. Bon, ça va. Oh la la. Et là, d'ici, on peut avoir 50 mètres sous nous. C'est ahurissant. Oh la découpe là. Et donc là, juste, ce qu'on voit, c'est la cascade, c'est ça ? C'est la cascade de Buzz à la fauteuil qui se jette du coup du lac où on faisait du kayak tout à l'heure, directement dans la mer. Tu vois, Lucas, c'est pour ce genre de paysage-là que j'ai envie de venir au ferroé. La brutalité des falaises et la douceur des collines averdoyantes comme ça, on est dans la nature à l'état pur comme jeune, quoi. C'est une des raisons pour laquelle je ne veux pas partir. Tu ne veux pas partir d'ici ? Maintenant, ce que je peux te proposer, c'est qu'on aille dans la capitale, à Thorsham. Ça marche, on fait ça. Allez, super. Merci en tout cas, le m'envoie. Avec plaisir. Offer ce beau cadeau d'introduction à mon voyage. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on est dans Thorsham, la capitale des îles ferroé. On considère les ferroé comme un pays à part entière ? C'est un territoire autonome, rattaché au Danemark toujours, mais les ferroé ont toujours cet attachement à dire qu'on est un pays à part entière. Et donc là, par exemple, on passe devant le parlement des ferroé. Du coup, voilà le bâtiment blanc. Et donc c'est ici que toutes les décisions sont prises au niveau politique. Ok. Est-ce qu'il y a combien d'habitants ici, sur les 18 îles au total ? Du coup, au total, il y a 52 000 habitants. Ouais. Et donc, on va dire, un peu plus de 30 000 au niveau de Thorsham et de la banlieue. D'accord. Oula ! Qu'est-ce donc ? Donc là, c'est les knaivers. C'est comme les compagnons du devoir en France, mais version danois. Là, il faut une parade parce que ce week-end, c'est le congrès annuel, du coup. Donc, ils ont choisi les ferroés cette année pour leur congrès. Oh, on a des jolis toits végétalisés, là. Oui. C'est la spécialité de l'habitat traditionnel des ferroés. C'est-à-dire que c'est des toits en herbe, donc ça date de l'époque des Vikings. Il y a eu plusieurs raisons à ça. En premier, c'est le manque de matériaux, le manque de bois. Donc, pour économiser, ils ont choisi cette solution, qui est très efficace, même au niveau de l'isolation et de l'étanchéité. Du coup, c'est des toits dont les gens ne prennent pas spécialement soin puisque si l'herbe pousse un peu comme elle veut... C'est un jardin de toit, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Et du coup, l'été, c'est assez fréquent de voir des ferroéens qui sortent et qui mettent leur chaise sur le toit jusqu'à ce qu'ils s'allongent sur leur toit pour profiter du soleil de temps en temps. Sérieux ? Quand le soleil est là, ouais. C'est acrobatique. Ça peut arriver. Je suis curieux de voir ça. Voilà. Ah, on va peut-être aller l'aider, le jeune homme. Un petit coup de main ? Allez. C'est parti. C'est par là que vous voulez aller ? Ouais. Il habite juste à la maison à gauche. Ah, tu le connais ? Oui. Livraison. Livraison. Avec plaisir. J'aime bien les couleurs sombres qui viennent trancher avec le vif du vert, du rouge. Donc ça, c'est l'habitat traditionnel, ces petites maisons, finalement. C'est ça. C'est l'habitat traditionnel. Salut. Disse que c'est... Oh, hey. C'est prof de cinéma au lycée de Glacier. D'accord. Tu la connais ? Oui, connais. Bonjour, Lucas. Bonjour. On vous interrompt, en fait. Nice to meet you. Enchanté. Comment ça va ? Bien. Bon appétit, comme on dit en France. All right. See you. Bye. La ville est une petite ville, en fait. C'est ça, c'est une petite ville. Parce que j'ai l'impression que ça ne fait pas très longtemps que tu es là. Tout le monde se connaît. C'est vrai que vu qu'on a l'habitude de venir ici, on est là tous les jours quasiment. Donc on voit toujours un peu les mêmes personnes. Sous-titrage przy Westph {\ parasitemité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...